Je ne croyais pas au mariage du tout et quand je l'ai vu, sans savoir c'était qui, sans rien savoir, j'ai dit, je vais me marier cette femme-là. C'était autour de la Saint-Valentin, puis il faisait tellement froid, tellement froid, c'était incroyable. On avait nos immenses manteaux d'hiver, puis là je l'amenais voir un lac que je venais d'acheter, en fait un terrain que je venais d'acheter, dans lequel il y a un beau lac central. Ça n'avait aucun sens d'aller là aussi froid, une journée aussi froide. Puis l'hélicoptère a eu un petit peu de retard, puis là on tourna en rond à moins de 38 000 degrés Celsius. Je ne comprenais rien, rien. Je me doutais que quelque chose allait arriver, mais là un hélicoptère, j'étais vraiment curieuse en fait. Tout le processus était bizarre, le fait qu'il m'amène sur le lac à cette température-là, puis il m'avait prévenu, il avait des grosses bottes, un manteau. Mais en fait, c'était drôle, parce que quand j'ai vu la boîte arriver au format qu'elle avait, ma première réaction, c'était « Ah, t'as acheté un troisième chien », ça n'avait comme aucune main à part, parce qu'on ne voulait pas nécessairement, on ne veut pas un autre chien, mais je ne comprenais pas la boîte, le format, qu'est-ce que ça pouvait être. Rechercher un diamant éthique, écologique et équitable, puis dans un… je crois que c'est un magazine où j'ai su que Proud Diamond était québécois et moi, bien évidemment, j'essaie d'aider, d'acheter local. Contrairement à Luc, je ne connaissais vraiment pas ça, donc je me questionnais parce que c'est vraiment la même chose. C'est un vrai diamant, c'est une imitation. En posant des questions à Luc, en allant voir sur Internet, ça s'enligne avec nos valeurs, ça « fit » avec nous, c'est plus éthique. Je n'aurais aucune raison de ne pas m'enligner dans des diamants de laboratoire. Avec les enfants qui sont exploités, les bas salaires à travers les pays d'Afrique, puis même au Canada, il y en a des bons diamants. Au niveau de la pollution, l'environnement, ce n'est pas nul. Tandis qu'en laboratoire, c'est la même qualité. Un gémologue, elle ne peut pas vraiment voir la différence parce que c'est la même chose. Ce n'est pas un faux diamant, c'est un vrai diamant qui est fait différemment. À mon sens, à moi, c'est la seule façon d'acheter. Si c'est ça, nos enfants, le recyclage, c'est dans eux. Je veux dire, on n'a pas besoin de leur dire de recycler. Ils font par défaut. Donc, la prochaine génération, ça va être ça. Ça va être du diamant en laboratoire. Ce ne sera même pas une option. Il faut que tout le monde fasse un peu quelque chose pour que le monde change, le monde du diamant. Heureusement, c'est en train de tourner. Le processus de design, je dirais, de l'étape 1 jusqu'à la fin, ça a été fantastique. Donc, Virginie a été là, pour moi, de A à Z. Quand je l'ai reçu, c'était vraiment le diamant tout seul. Et puis, on a travaillé ensemble sur le design que je voulais. On a lancé des idées. On a vérifié si c'était possible. Après ça, il y a eu l'étape de l'essayage. Après ça, on l'a essayé avec un zircon, un faux diamant, juste pour voir exactement ce que ça donnait. Puis, vu que j'hésitais entre deux modèles, Virginie a eu l'idée de faire faire les deux pour que je puisse comparer. Puis, il y a une chance, parce que finalement, je me suis enlignée vers l'option que je n'aurais pas pensé prendre. Donc, grâce à ça, c'est vraiment la bague parfaite pour moi. Pour une femme parfaite. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? En fait, à peu près tout. À part qu'elle se laisse traîner un peu. Mais pour vrai, à peu près tout. Elle me rend un meilleur homme d'être à ses côtés. Écoute, elle est comme parfaite. C'est pour ça que j'ai acheté des diamants. Plus qu'ils sont gros, plus ça éloigne les autres hommes. C'est comme un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme un truc.